Bon, c'était une bonne journée de boulot hier. Oui, très bonne journée de boulot. Vous avez bien repris d'ailleurs cette punchline, on peut le dire ainsi, de Kylian Mbappé, il y a quelques jours après la victoire du PSG au Vélodrome. Ça a été repris en cœur. Comment tu as vécu ces dernières heures, Jean-Jacques ? Vous avez fait quoi ? Pour nous, on a eu un long voyage pour rentrer déjà. En bus ? C'était ça un peu les dernières heures, en bus. On est arrivé sur Annecy vers 6h30 du matin. C'était un long voyage, mais on a profité entre nous. C'est des moments extraordinaires pour nous. C'est ton plus grand moment. Je rappelle que tu as 32 ans, c'est ça, Jean-Jacques ? 33. 33, c'est ça. C'est ton émotion la plus forte de ta carrière ? Oui, oui, oui. C'est une émotion vraiment très forte. Moi, je n'ai pas joué au très haut niveau, donc j'ai toujours fait du National et Triple League 2. Donc oui, pour moi, ça sera mon meilleur moment, je pense. En tant que Corse en plus, je pense que ça a une portée encore plus symbolique, non ? Oui, encore plus, c'est sûr. En tant que Bastier. C'est ça. Bastier, Corse, et rentrer au vélodrome avec le brassard et repartir de là-bas avec la Calife, c'était vraiment extraordinaire pour moi. Alors, c'est assez étonnant. On vous a trouvé d'une grande sérénité tout au long de la soirée, Jonathan. Même menant à zéro à la mi-temps, même quand vous meniez deux buts à un, quand Marseille poussait. Mais c'est vrai, quand on vous voit jouer hier, on se dit que pourquoi vous n'êtes que dixième de Ligue 2 ? Je rappelle quand même que vous êtes l'avant-dernier budget de Ligue 2. Vous êtes un promu à Annecy. Mais vous faites un match complètement dingue hier que beaucoup d'équipes de Ligue 1 n'ont pas réussi à faire au vélodrome cette saison. Comment tu l'expliques ? C'est un peu notre force. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dixième. Après, on sait d'où on vient. On n'oublie pas surtout où on était la saison dernière. Et encore moins la saison d'avant, où on a galéré et où on est allé chercher le maintien en national. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait notre force aujourd'hui. C'est la force mentale du groupe. C'est qu'il y a de la jeunesse, il y a de la fougue, il y a de l'expérience. Il y a un mélange. Il y a un coach qui a une vision tactique différente. C'est ce qui a fait notre force hier et c'est ce qui fait notre force après dans le championnat. On n'est que dixième. Et nous, aujourd'hui, si on finit dixième, que c'est la dernière journée et qu'on est dixième, on signe dès ce soir, je signe moi en tout cas. Si on finit dixième à la fin du championnat. Bien sûr. Pour nous, on ne se pose pas de questions en fait. Et Jean-Jacques, c'était quoi cette vision tactique différente ? Parce qu'avant l'ouverture du score, moi je trouve qu'il y a un système qui est nouveau. Vous ne jouez pas à cinq derrière d'habitude en Ligue 2. Là, ça joue à cinq. Et je trouve que sur la première demi-heure avant l'ouverture du score de Veretout et même le but hors-jeu de Klos, je trouve qu'il y a pas mal de ressorties de balles très intéressantes. Il y a cette volonté d'aller vers l'avant. Il n'y a pas qu'un bloc bas assez rudimentaire. Explique-nous un petit peu quels ont été les principes tactiques que le coach vous a transmis. Les tactiques ont été comme tous les week-ends. Juste là, on est passé à cinq parce qu'on sait et on les voit et on les regarde qu'ils jouent avec des pistons très hauts, très offensifs, pas trop défensifs justement. Et c'était de rester bloqué en place. Moi, il m'a mis dans un rôle au milieu de terrain pour combler un peu et être un peu attaquant et en même temps milieu de terrain. Donc, c'était d'empêcher ses sorties de balles avec Gandouzi, Veretout qui descendait. Donc, c'était un peu d'empêcher tout ça. Et c'était vraiment, comme vous l'avez dit, à la récupération, d'essayer de vraiment jouer en deux touches de balle et d'aller le plus rapidement possible vers l'avant et essayer de concrétiser. C'est ce qu'on a essayé de faire de suite, même si on n'a pas marqué. Et après, voilà, il s'est passé la suite. Notre force, c'est vraiment qu'on est discipliné sur l'aspect tactique. On ne lâche pas, il y a toujours quelqu'un pour combler le manque à un moment donné et on s'arrache ensemble, en fait.